Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, l'Ogre de l'aliment, l'héron topical, l'indicatoire Denis Sasson-Guesson, vient de désigner Anatole Colliné Makosso comme nouveau premier sinistre des Congolais ou du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des suffrages. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous informe d'une part qu'Anatole Colliné Makosso doit clarifier ses origines et sa nationalité congolaise. Et pourquoi? Parce que les informations circulent sur le réseau congolais qu'Anatole Colliné Makosso ne serait pas un congolais. Vous savez qu'en Afrique, ceux qui ont acquis la nationalité ou qui ont été naturalisés ou qui ne sont pas originaires de ce pays, se comportent souvent comme des mercenaires. En effet, à la différence des Européens, quand ils sont naturalisés ailleurs, partout, en Europe, ils vont pour servir leur pays d'adoption. Mais chez nous, en Afrique ou en Afrique, c'est le contraire. Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Combien de fois, tous ceux qui sont derrière lui, donc ce sont des mercenaires. Donc on se demande si Anatole Colliné Makosso serait bien vilé. Non, c'est douteux. Et pourquoi? Parce que même Lucie Végoma, qui est son père vilé et sa mère guinéenne, s'étaient bien nés à Pointe-Noire, on connaît la date ici, décembre 1941. Je ne pense pas qu'après les dépendances où les territoires étaient adimstrés, on pouvait encore être nés vers... Non, ce n'est pas possible. On eut fait Anatole Colliné Makosso et nés vers 1965 à Pointe-Noire. Ce n'est pas possible. Toute la région de Poulou était adimstrée. Donc il faut qu'il clarifie ses origines vilées et sa nationalité. S'il est naturalisé ou pas autre, il doit clarifier ça. J'ai eu mon bac à Pointe-Noire. J'ai vécu dans le quartier des pires villées, c'est-à-dire le quartier des vraies villées. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Des villées. On parle des vraies villées. Mvou mvou. J'ai vécu à Mvou mvou. J'ai eu mon bac là à Mvou mvou. Quartier Planche ou Paka ou tout autour. J'étais là, ça c'est là où j'étais. Mvou mvou, j'étais au cœur vraiment des villées. Mais tous avaient des actes de licence. Ils avaient tous des actes de licence. Bien écrit la date, le jour ou l'autre. Et quand on les voyait, même ceux qui venaient des villages, autres qui venaient accoucher à Pointe-Noire, que ce soit à l'hôpital Loadini, que ce soit à l'hôpital Adophe Sissé, tout ça à Tchéti là-bas et tout, partout. On les voyait qu'ils avaient des actes de licence. Je ne peux pas l'accepter qu'Anatole Colline Makusso soit né vers 1965 à Pointe-Noire. Non, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas être né vers. Il y avait la date. C'est les mêmes années. Moi, moi qui ai né à Brazzaville. C'est bien écrit. Né le 1er juin à Yatongodi. Né le 1er juin à 5h30 du matin. Moi, c'est bien écrit. Donc, il doit clarifier ça. Ses origines et sa nationalité. Parce que si Sassou, nous sommes dans le système de Sassou, c'est comme le système des jeux d'échecs, des jeux d'étables. Il y a des pions qui sont là. On les déplace au fur et à mesure. Ceux qui sont en dormance, ceux qui sont là. Donc, on joue avec nous comme on joue des jeux d'échecs. Est-ce qu'il est-il congolais ou qu'il était né au monde ? Bon, donc, il faudra dire non, moi, j'étais dans tel quartier à Porte-et-Noire, de mon enfance, de mon ceci, que j'ai dit les parents autres. Il doit clarifier sa position. Et sa nationalité, ses origines. Parce que nous ne voulons plus être trompés par des profils ambiguïs. Parce que nous préparons déjà l'après Sassou, parce que le futur, c'est tout le monde le passé et le présent qu'on ignore. Au Congo, demain, vous ne pouvez pas avoir des postes de responsabilité sans savoir quels sont vos origines, quelles sont vos intentions et tout compagnie. Ça, c'est la parenthèse, ça c'est une question. Donc, nous sommes en train de clarifier quelque chose pour le futur. Donc, Colino, Coline, Makosso, ce n'est pas parce que vous avez le nom vraiment de Makosso, de Porte-et-Noire ou de Vili, qui dit que vous êtes vraiment... Non, 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 ce n'est pas ça. Et je ne suis pas contre vous. Non, je voulais clarifier vos origines et votre nationalité. Parce que vous êtes la charte d'un pays, même si vous êtes nommé par un indicateur à bout de souffle, au bout de rouleau. Et bon, donc, nous, on veut savoir qui va être quand même à la tête de ce pays, même si c'est illégal et illégitime. Votre poste-là est d'indicateur d'ailleurs. Bon, donc, pour l'instant, vous êtes là. Donc, nous devons avoir cette clarification. Mesdames et messieurs, peuples comme là. Ceci dit, la deuxième information, c'est que, bon, après l'assassinat de Guy-Brice Parfait-Kolela, Sassou Nguesso n'a pas obtempéré aux injonctions des citoyens congolais, du peuple congolais, tenant à faire appliquer sa propre constitution et notamment l'article 70, puisque Guy-Brice Parfait-Kolela a été assassiné le jour même du vote. Il devait annuler. Donc, ce voile-là est illégal et illégitime. Et donc, on vient de comprendre que, finalement, Sassou Nguesso déteste vraiment de l'arrivée. L'Ilari, c'est toute la population pour les étrangers, tous ceux qui ne connaissent pas le Congo. L'Ilari, c'est la population qui est autour de la ville capitale, qui est non plus dans la capitale. Donc, par exemple, Brazzavie, c'est un tiers de cette tribu-là qu'on appelle l'Ilari. Mais, au niveau de cette région, je pense qu'ils doivent être même le deux tiers de la région, de la population. Au terme de la population du côté sud Congo, ils couvrent le tiers aussi de la population. Mais, au niveau national, c'est le cas. A l'étranger, c'est un Congolais sur trois et l'arrivée. Sassou Nguesso déteste cette tribu. Il ne cesse de les massacrer, de les humilier et de l'autre. Il est incapable de nommer un premier ministre de l'arrivée. Parce que, lui, il a la haine. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il vient de mettre de côté toute une grande population. Donc, il venait de subir déjà les terroristes d'État dans le pool pour ces dernières années. Et puis, l'assassinat de Guy-Brice Parfait-Coléa dans le cadavre tel ici, par-ci, par-là. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre Délis Sassou Nguesso et la France-Avrique. Sur ce cadavre-là, le cadavre-là qui est ici en France. On ne sait pas qu'est-ce qui se trouve déjà. Donc, pour Sassou Nguesso et la France-Avrique, c'est l'affaire d'État. Mais pour les Congolais, ça rentre dans les conditions historiques. Parce que tout, quelle que soit la nuit, le soleil finira toujours par se lever et la vérité sortira. Mais vous savez que chez nous, on parle souvent de l'arrêt d'or. Ne faites jamais en tournée ce que vous ne souhaitez pas qu'on ne fasse en venir. Et surtout quand vous avez les moyens de l'État. Voici pour la petite parenthèse de l'information. On revient sur la question posée. Anatole Collinet Makoso désignait nouveau premier sinistre du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? D'abord, il faut se dire qu'Anatole Collinet Makoso vient de remplacer Clément Mouamba. La problématique ici posée est celle du tour de Passe-Passe, au Yousapia. De premier ministre mou à premier ministre existant, inexistant. Donc, nous sommes partis d'un premier ministre pendant cinq ans qui était mou. Maintenant là, il vient de remplacer par un autre premier ministre qui sera inexistant. Clément Mouamba fut un premier ministre mou. Et là, Anatole Collinet Makoso sera un premier ministre inexistant. Ça, c'est la problématique qu'il faut mettre dans la tête. C'est un problème de conscience citoyenne. Donc, vous avez un gars qui était mou, Clément Mouamba, maintenant là, Collinet Makoso, là, inexistant. Alors, quelle laissons attirer déjà de cette désignation? La première, c'est que là, nous avons vu la victoire des écuries d'Antoine, d'Antoinette Timbouda. Ou de la mariée d'Antoinette Sassou-Guesson, ou d'Antoinette Sassou-Guesson, la femme d'éducateur. C'est elle qui a gagné là. Avec Denis Christelle Sassou-Guesson et Jean-Jacques Bouillard contre Jean-Dominco Kiemba et Co. Donc, dans le sein du clan, il y a les enfants ont l'air exécurés. Jean-Jacques Bouillard a ses écuries. Denis Christelle Sassou-Guesson a ses écuries. Jean-Dominco Kiemba a ses écuries. Et tout ça, donc, il y avait une division nette. Le clan est divisé. Donc, le côté Jean-Dominco Kiemba, le patron des services secrets, avec ses écuries, ont perdu face aux écuries de de Marie-Antoinette et les fils et filles de Sassou-Guesson et accompagné du neveu Jean-Jacques Bouillard, qui est du côté maternel. Vous avez tout compris ? Vous avez tout compris ? Mais alors, pourquoi ? D'abord, le clan est divisé. Il s'y prépare. Il s'y prépare. Comme les Congolais ont abandonné, quelque part, leur pays civile, politique et militaire, donc il s'y prépare pour ça. Donc, ça sera la honte éternelle pour ce pays et pour les victimes. Quoi que, rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble. Les mêmes causes, les mêmes effets que l'histoire a tendance à se répéter. Donc, là, nous sommes en train de préparer l'injustice, l'opération et la barbarie du demain. Méfait ou des apparences ? Alors, comment cela s'est fait-il que Denis Sassou Nguesso a abitré en faveur de Madame Marie-Antoinette Sassou Nguesso et de Coco, Kiki, Kaka et Jo Jacques Bouya. Moi, je dis, la raison est géostratégique. Sassou Nguesso a abitré de point de vue géostratégique. D'une part, point de vue géostratégique. Pourquoi ? Sassou Nguesso sait qu'il a des embrouilles avec la Centrafrique et avec le Gabon, l'Angola. Il est avec ses ennemis. Ces pays-là deviennent ses ennemis. Mais il sait bien que en 1997, il était revenu au pouvoir avec l'aide des pays voisins. Mais là, aujourd'hui, il est en brouille, en difficulté ou en guerre froide contre la plupart des pays voisins. qu'il y a soit le Gabon, la Centrafrique, l'Angola. Mais il reste un pays qui peut l'aider. C'est la RD Komo. Et d'ailleurs, le dernier rapprochement entre la France Afrique et Déni Christelle Sassou Nguesso C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose de surprise, c'est la RDC qui va l'aider. Or, Déni Christelle Sassou Nguesso à ses parents, à sa mère qui est originaire de la RDC et que Sassou Nguesso prépare là déjà la succession ou l'arrivée au pouvoir de Déni Christelle Sassou Nguesso. Donc, en profitant de ces enjeux géostratégiques que la France Afrique est déjà avec Tisekedi sous couverture de la guerre froide qui se passe entre la France et la Russie au Centrafrique. Donc, Sassou Nguesso, ah tiens, je vais le protéger du côté de Tisekedi. Et qu'ils ont fait toutes les diplomaties pour que la France Afrique arrive maintenant en RDC sous couverture des intérêts américains et tout ça, la guerre froide, terre occidentale contre la Russie et autres. Vous imaginez ? Donc, en profitant de ça, il veut en profiter aussi pour préparer déjà la succession de son de son fils. Donc, Jean Dumne Nguyen va un peu déboussolé. Il s'est dit, voilà, et autres. On a signalé que ce soit une crise cardiaque qu'il s'est empoisonné ou pas, ou autre. Donc, on ne sait pas, il est mal ou pas, il est fatigué, il est ceci. On ne sait pas qu'il pourra peut-être avoir un coup d'état de palais et plein de choses qui arrivent. mais la Sassou Nguesso a choisi qu'Anatole qui a choisi ce garçon, ce monsieur, est la caniche de Déni-Christel-Sassou Nguesso. C'est Déni-Christel-Sassou Nguesso qui gère le cerveau d'Anatole-Koliné-Makoso. Mais quand on voit la gestion des Déni-Christel-Sassou Nguesso qui l'a volé, tout comme on l'appelle au Congo, le grand voleur, et qui le papa avait placé là par force. Et deuxièmement, et quand on voit le bilan catastrophique d'Anatole-Koliné-Makoso au niveau de l'éducation, l'alphabétisation, l'unité de l'alphabétisation, le Congo est dessiné d'un pays d'ignorants. Parce que dans ce régime-là, plus vous êtes incompétents, plus vous n'êtes qu'il y a pour se complaire de la bêtise, de la médiocrité, on vous encourage. On veut l'intelligence et suspect, on veut des gens bêtes, des gens bien bas, qui se ressemblent à Sassou Nguesso. Donc, voilà les enjeux que les gens, les gens attirés de cette nomination ou de cette désignation. Donc, Sassou Nguesso a fait le choix de préparer sa succession. Et que tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, sait bien que Sassou va maintenant tout droit pour nous placer ce grand voleur-là, Déni qui s'est à Sassou Nguesso les Aïrois, il veut les placer maintenant chez nous. Va-t-il aboutir étant donné qu'au niveau du parti Congolais du Travail ? Non, non merci. Pas Déni qui s'est à Sassou Nguesso. Même d'autres se disent « Non, mais pas aussi au Kemba ». Donc, c'est tout ça. Mais en plus, cette géopolitique nord-sud est aussi nord-nord. Donc, vous avez tous là, tous les ingrédients là pour quelque chose d'après-vissé. « Mesdames, messieurs, peuples Congolais, mais si on devait se questionner, combien de temps Anatole, Collinée, Makosso, va-t-il tenir ? » Parce que beaucoup s'interrogent. Parce que pour ceux qui connaissent, ce très grand blablateur, on l'appelle « blablablateur ». Je vous l'ai dit que ce sera un premier ministre, un premier sinistre inexistant. On l'appelle « blablateur », il est là pour dribler et fermer. Il n'y a plus, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il est placé là pour préparer l'arrivée de Déni qui s'est à Sassou Nguesso. Comme cela se passe en zone France-Afrique, les monarchies. On l'a fait au Gabon. On voit là où c'est tout. On l'a fait au Togo. On voit là où c'est tout. Là, il vient de faire au Tchad. Par étant, nous prépare aussi au Cameroun et au Congo-Brazzavi. Nous vivons pas en Côte d'Ivoire et en Guinée, même jusqu'au Sénégal. C'est l'ADN sans trafic. On veut maintenant placer, faire des remplacements. Nous vivons la politique puisque les premières dynasties ont échoué. Ils sont là aux abois, que ce soit au Gabon comme au Togo. Ces pays-là sont de la merde. Mais combien de fois, chez nous, avec tous ces géopolitiques nord-sud et aussi nord-nord ? Qui, au nord, encore va accepter que Sassou Nguesso joue avec les nerfs des aigres et des autres en faisant ce genre de commune ? C'est le pays qui l'a ruiné depuis des millions de vies. Donc, la situation reste problématique pour le régime qui s'enfonce. Il est comme dans un sable mouvant. En conclusion, je peux vous avouer que Denis Sassou Nguesso est gravement en difficulté. Elle est gravement en difficulté. Au sein d'Yann et sans clan, et aussi au niveau de la géopolitique. Il est allé choisir un vignet, entre guillemets, Je ne sais pas, parce qu'il est d'origine. Mais en abandonnant le niveau lait, le poule, ça promet. Et n'oublions pas le passif de ce qu'il a fait dans le nord. Dans le Général Bokoko, les Andes Okobikansa et tout ce monde-là. Il a quel pouvoir ? Il est arrivé là par accident, on l'a aidé. Et là, il se bat pour mourir au pouvoir. Il léguait ce pays-là comme une vulgaire parcelle de famille à un fils de grand voleur étranger. Vous imaginez ? Mesdames et messieurs, voici ce que voulait la communauté internationale pour que Denis Sassou Nguesso puisse avoir l'argent. Pour qu'on puisse payer les salaires, les pensions et autres. On connaît son modèle économique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Donc on va s'enfoncer. Donc il n'a rien, il va chercher des affaires, on n'a pas de l'argent. Voici ce que la communauté internationale avait exigé. Même si on sait que c'est illégal. Son pouvoir est illégal et illégitime. Mais il n'aura pas de l'argent. Il peut gagner la politique, oui, mais dans ce pays-là, il tenez bien. Civil, pot-semité, vous allez manger des rats, des cafards. Vous n'aurez rien. Voilà ce qu'il demandait la communauté internationale. Nommé un premier ministre et des ministres de probité morale exemplaire. Ça, il n'a pas pu. Parce que tous les cadres, même le sudiste pour la géopolitique, parce que Sassou pour asseoir son pouvoir, avait divisé ce pays-là en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est pour ses pions complices et autres, les victimes. Les victimes, c'était pour le souder et couquer. Il dit, non, mais si j'ai qu'il est le pouvoir, on va vous massacrer. Mais il faut dire, peut-être qu'il a aussi, en partie raison, parce qu'il y a la psychanalyse. Il y a beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui pourra arriver. De toutes ces humiliations, bimades, tueries, massacres et autres qu'il a fait aujourd'hui, on ne sait pas ce qui pourra arriver à partir de 2050, 2080, s'il y aura un tordu, qui sera peut-être Larry au Congo, ou Ginny Bollet, même un tordu, ma quoi, qui dit, non, mais il a fait ça à mon coucou. Un tordu. Non, non, il y aura, il y aura, il y aura. L'histoire a tendance à se répéter. Donc, on ne peut pas aller à la crise de demain. Parce que j'ai dit, l'injutile opération et la bavarine aujourd'hui, c'est l'injutile opération et la bavarine de demain. Rien ne se crève, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Mesdames, messieurs, peu qu'on voulait. Donc, on lui a demandé des personnes de propriété morale. Mais il a cherché des premiers ministres au sud-là, il n'a pas eu. Donc, il est allé chercher Anatole, Colline et Marcoso, dont les origines restent éditeuses. Et aussi, ce qu'il est, c'est vraiment les compétences. On est vraiment dans les compétences totales. Donner ce pays-là à un enfant de 18 ans qui aime ce pays, il va faire mieux que ces gens-là. Et donc, sur ce plan de la propriété morale et autres, c'est raté. Donc, Sassou ne croit pas l'argent. Deuxième condition, c'était libérer les prisonniers politiques. Là, il ne va pas les libérer sans pression, sans rapport de force ou rien. Qu'ils crèvent en prison. Il ne les libérera pas tant qu'il n'y aura pas de rapport de force. Donc, il ne veut pas les libérer. Non, faites les rapports de force. À ce moment, il va libérer. Il va les libérer sans qu'il n'y ait pas de rapport de force. Non, s'il n'y a pas de rapport de force, il ne les libérera pas. Donc, préparez les rapports de force. Vous êtes tout compris? Donc, arrêtez de cesser de dire libérer, 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 libérer. Bon, libérer, c'est une injustité, là. Comme j'ai dit, l'injustité d'aujourd'hui, c'est l'injustité de demain. Il y a des gens qui font les mains, déjà. Ils disent qu'en 2030, j'ai perdu mon enfant, petit enfant, en 2040. Donc, je s'y prépare déjà. Que ces gens-là se retrouvent dans les conditions qu'il a placées ces prisonniers politiques. Qu'il crève là-bas en prison. Qu'il fait que ces gens vont dire, voilà, il a fait ça aux autres, non? Vous avez fait ça aux autres, non? Les prisonniers politiques, il ne va pas les libérer. Parce que l'enjeu est déjà de son pouvoir et aussi des enjeux France-Afrique. C'est Macron qui devait dire non. Mais non, cette fois-ci, tu libères. Là, ils ont plus d'empêche. Mais entre eux, par exemple, ils font les jeux là. Comme les jeux avec François Hollande, là, en 2012 à 2017, là, qui nous ont roulé dans la farine. Attention, hein? Ils sont ténés, ténés, hein? À rouler les... En faisant un jeu qu'ils ne s'aiment pas autre pour divertir. Non, ce n'est pas nos enjeux. Donc, libérer les prisonniers politiques ne les libérera pas parce que tant qu'il n'y a pas de pression. Les pressions et aussi, c'est dire aussi que si on ne le fait pas, si ça se tombe, certaines personnes vont être injustement ou autres mis en prison, ils vont cléver là-bas parce que ça, ça donne des idées aux autres. Mesdames et Messieurs, la troisième condition qu'on leur avait demandé, c'est la mise en place stricto sensus des 48 mesures du FMI. Si vous imaginez un atel colliner, Makosso, qui n'a pas pu gérer le ministère de l'alphabétisation, va faire les trucs macroéconomiques, il a des capacités macroéconomiques. On dit qu'il était enseignant en début des années 90. Il était enseignant de ces années. Bon, ben, il a enseigné ou peut-être, moi, j'ai... Peut-être la même nom en enseignant ensemble. Je ne sais pas, il a enseigné au collège, au lycée. Je ne sais pas où est-ce qu'il enseignait. Est-ce que c'était au collège, au lycée ou je ne sais pas? Moi, j'étais au lycée. J'ai enseigné au lycée. Lui, avec ces mesures-là, qu'attend? Comment? Attends. Vous croyez que le colliner Makosso pourra appliquer les 48 mesures du FMI? Vous voyez son bilan du ministère de l'alphabétisation, là? Et qui, lui, est sous la tutelle de Denis Christel Sassou Nguesso? Où l'Angers n'est pas le pays, là? Il est obligé de préparer la succession. Vous voyez que c'est leur préoccupation? Enfin, quatrième condition, c'était se débarrasser de tous les parents. Ministres corrompus. Voilà les conditions exigées pour être en face avec la communauté internationale et pour que le Congo soit aidé par celle-ci peine perdue. Donc, ils vont s'enfoncer. Ils vont s'enfoncer. Le pays va s'enfoncer. Donc, nous sommes là, le positionnement est clair. C'est eux, contre nous. Eux, ils se divisent entre eux pour le progrès et le pouvoir. C'est-à-dire, ah tiens, le chat qui soit gris ou noir, pour vous qu'il attrape la souris. Mais entre eux ils disent, ah tiens, peut-être. S'ils disent qu'il s'assume, ils se passent maintenant. On va nous protéger au sein du club. Et s'il y a un autre, ils jouent là-bas contre nos peuples comme moi. Le problème, c'est les civils politiques militaires qui continuent à se diviser au lieu d'aller vers la convergence des luttes et des frustrations de ceux qui aiment ce pays. Il n'y a pas d'unité nationale. C'est ceux qui aiment ce pays qui doivent prendre les responsabilités. Ils sont civils politiques militaires. Mesdames et messieurs, je vous remercie. A bientôt.